Petit point de situation aujourd'hui pour remarquer essentiellement une chose, c'est que la résistance, elle est loin d'être futile d'une part et inutile de l'autre. Parce qu'on voit bien que le mouvement des routiers qui a été initié au Canada a tendance à faire tâche d'huile. Le pouvoir qui est en face, de la même façon, il faut remarquer qu'il est loin d'être aussi puissant que ce qu'on voudrait bien croire. Les types se cachent sous le buffet aujourd'hui. Alors c'est peut-être aussi une stratégie pour laisser pourrir la chose. N'empêche qu'il ne faut pas leur accorder plus de pouvoir que ce qu'ils en ont. Je pense qu'on a affaire à des gens qui sont pris par l'urgence et puis qui sont morts de trouille, très clairement morts de trouille, parce que dans le lot des gens qui sont opposés à tout ce bordel, vous avez effectivement toute une masse qui exprime un ras-le-bol, c'est clair, mais vous avez aussi toute une partie des gens qui se sont réveillés vis-à-vis de cette pandémie et qui ont bien compris que c'était un outil de soumission, de domination. Alors même s'ils n'ont pas encore fait tous les liens avec notamment le fonctionnement de la finance et de l'économie, parce que le cœur du problème, il est bien là, on est dans une putain de fin de macro-cycle, et très clairement, ça ne va pas bien se finir. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il ne va pas falloir se relâcher, parce qu'effectivement, on a déjà un certain nombre de pays qui ont fait un peu marcher en arrière par rapport au narratif officiel. En Espagne, ça s'est ouvert, vous avez les pays nordiques qui ont tendance à faire la même chose. N'empêche que, ce qu'il faut observer, vous avez l'Angleterre aussi, mais ce qu'il faut observer, c'est que tous les pays du monde quasiment, et notamment du monde occidental, se sont dotés d'outils de contrôle qui sont quasi immédiats en termes d'activation, c'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, et là, vous allez retrouver tout le bordel. Donc là, on va risquer d'entrer dans une période, effectivement, où on va pouvoir se relâcher, parce que le printemps va arriver, vous allez avoir envie de retrouver, entre guillemets, une vie d'avant, et puis on va avoir tendance à oublier un petit peu ce qui s'est passé. Mais dites-vous une chose, c'est qu'en face, on a affaire à des gens qui ont un putain d'agenda qui est mis en place, et eux travaillent comme des fourmis au quotidien, ils sont structurés, ils sont disciplinés, et ayant beaucoup de leviers du pouvoir, essentiellement tous, quasiment, ils ont les moyens d'amener à terme leurs ambitions par rapport à la façon dont ils voudraient voir le monde s'organiser. Et donc c'est là où il ne va pas falloir se relâcher. Il ne va pas falloir se relâcher, parce qu'eux ne vont pas lâcher le mouvement. Alors j'ai observé une chose dernièrement, c'est que, par exemple, nos élites, et notamment en France, je crois, ont proposé de retoquer la vitamine D, un peu comme ils ont fait avec l'hydroxychloroquine, en disant que c'était un perturbateur endocrinien. Voilà. Alors on peut toujours considérer qu'ils sont incompétents. Moi, perso, je pense que ce sont des satanistes, très clairement, ce sont des gens qui sont intelligents, très intelligents, mais qui n'ont pas, on va dire, la même colonne vertébrale morale que beaucoup de gens qui m'écoutent, entre autres, et puis d'autres personnes qui résistent. Voilà. Tout simplement. Donc à partir de là, on voit bien que ce n'est pas de la négligence, ce n'est pas, on va dire, de l'incompétence, c'est effectivement des mouvements qui sont mis en place et qui sont faits sciemment pour nuire. Je vous rappelle que votre serviteur, travaillant dans le domaine du sport et du bien-être, était quand même considéré comme un non-essentiel. Je vous rappelle encore une fois qu'au tout début, il fallait rester enfermé chez soi, évidemment, sans prendre l'air, parce qu'il y avait un méchant truc à l'extérieur qui pouvait vous faire tomber comme une mouche. Et donc, pour vous éviter de devoir enjamber les cadavres, il fallait rester enfermé dans vos miasmes à respirer un air vicié parce qu'il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas sortir. Voilà. Donc, en fait, c'est tout le contraire de la façon classique de devoir traiter un virus. Voilà. Alors, je ne veux pas revenir sur tout ça. La chose, c'est que il y a plusieurs poisons mentaux là-dedans. Une fois que vous avez identifié, que vous avez un ennemi qui est en face, que vous avez identifié qu'effectivement, vous avez affaire à quelqu'un qui est moralement, on va dire, bancal, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il est organisé, stratège, et puis autodiscipliné, bon, si vous, vous êtes en face et que vous vous relâchez, à un moment donné, vous allez vous faire bigner. Et vous allez vous faire bigner méchamment. Donc, il va falloir rester concentré. On rentre dans une période où, justement, comme je l'ai dit, beaucoup de pays se relâchent. Typiquement, un des scénarios envisageables, par exemple, pour la France, ça pourrait être, tout simplement, un relâchement des mesures, entre guillemets, sanitaires, juste à l'ouverture des élections présidentielles. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous tombez dans les bras de votre bourreau parce que, quelque part, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm. vous vous dites « Ah, finalement, ouais, ils ne sont pas si méchants que ça. Au final, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. » Voilà. Non, non, non. Gardez bien en tête ce qui se passe, le mouvement de long terme parce que le mouvement de long terme, eh bien, il est inscrit. Voilà. Très clairement. Alors, je vais vous montrer quand même quelques graphiques issus de la bourse. Je vous rappelle qu'un des indicateurs fondamentaux pour moi, c'est le mouvement des capitaux parce qu'on peut toujours bananer les gens avec un tas de conneries. Éteignez votre télé, les informations en France, la propagande, le mouvement du routier, par exemple, ça n'a pas été relayé. C'est un truc, c'est juste hallucinant. D'accord ? Donc, arrêtez de vous polluer avec ça. Regardez le mouvement des capitaux parce que ça, c'est un gros indicateur. Juste comme ça, quand il y a une menace de guerre dans un pays, en général, le fric, il se barre juste avant. Voilà. Même, pareil, quand il y a une menace d'effondrement économique, vous avez toujours des gens qui sont initiés et qui se sauvent parce qu'eux ont l'information avant tout le monde. Donc, vous avez des gros mouvements de fonds qui s'opèrent. Donc, ça, c'est important de traquer tout ça. Alors, il y a quand même des choses positives quand on regarde justement ces mouvements d'argent et quand je fais le lien avec la résistance, eh bien, c'est notamment le cours de Facebook qui s'est effondré, qui a perdu, je ne sais plus, 20 et quelques pourcents en l'espace d'une journée et on va dire peut-être plus de 30% en total depuis les plus hauts. Voilà. En l'espace d'une journée, il y a 200 milliards de capitalisations boursières qui se sont évanouies. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, PPR, il a dit, ah bah ouais, le métaverse, ce n'est pas si évident que ça. Vous avez des lanceurs d'alerte qui tapent sur Facebook régulièrement. Donc, on est comme, on est dans une guerre de l'information. Petit à petit, les gens commencent à être mis au courant. Vous en avez beaucoup qui en ont plein le dos, mais alors vraiment plein le dos, de subir une censure perpétuelle sur ce genre de réseau. Donc, il y a un moment donné, eh bien, il y a des gens aussi qui partent et qui vont sur des réseaux alternatifs. Et puis, vous avez la capitalisation boursière qui s'effondre. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que votre véritable pouvoir, il est là. Votre véritable pouvoir, c'est le pouvoir de la carte bleue pour l'instant. C'est pognon. Voilà. C'est de la même façon que vous pouvez voter avec vos pieds parce que le bulletin de vote, ça ne sert à rien. Très clairement, moi, je l'ai compris depuis un moment. Quand vous avez compris que tout ça, c'est un théâtre, eh bien, le seul pouvoir que vous avez, vous, et c'est un pouvoir important, c'est justement comment vous consommez votre argent, comment vous le dépensez. Et donc, quand vous partez, quand vous votez avec vos pieds, vous allez apporter des devises dans un autre pays plutôt que de nourrir la bête. La bête, il monte d'un pays dont la gestion ne vous convient pas de toute façon. Voilà, c'est ça, consomme nous l'idée. Eh bien, quelque part, vu qu'on est au XXIe siècle, il y a une autre forme d'expatriation qui se met en place, c'est l'expatriation numérique, c'est l'expatriation virtuelle. Si on est là à se barrer, c'est-à-dire, déjà, si on peut utiliser, il y a différentes stratégies possibles, on peut effectivement se barrer complètement des réseaux sociaux, notamment des réseaux un peu mafieux à la Twitter et Facebook qui vont propager entre guillemets des fake news, vous dire que ça, c'est une fake news et que ça, c'est la vérité en ne faisant que le relais du narratif officiel ou alors peut-être utiliser une partie de ces réseaux pour driver encore une masse de population qui reste là-dessus, qui reste plus ou moins endormie et puis les envoyer sur d'autres réseaux. Il y a tout un tas de choses à faire. En attendant, effectivement, quand on observe ces mouvements au niveau de la bourse, ça fait plaisir quand même. Voilà. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut observer, par exemple, par rapport à l'avenir qui s'ouvre devant nous. Je vous invite à regarder, par exemple, le cours d'EDF. Alors ça, c'est quand même assez dramatique quelque part et représentatif de ce qui nous attend aussi parce que même si nos amis, les banquiers, impriment de la monnaie à n'en plus savoir qu'en faire parce que pour eux, il n'y a pas de crise du papier, la crise énergétique dans laquelle on est aujourd'hui et qui va continuer à se développer dans les années qui viennent, là, celle-ci, elle est sérieuse parce qu'on ne peut pas imprimer de l'énergie comme ça. Malheureusement, si on est de plus en plus versé dans les mondes virtuels, il y a quand même un principe de réalité qui se rappelle à nous. Et là, le principe de réalité, il était un petit peu dur. Je rappelle que dans les pays de l'Est, les factures, et notamment en Bulgarie, les factures d'électricité ont été multipliées par quatre. Et moi, j'ai eu des infos par rapport à quelqu'un que je connais, qui fait partie d'un groupe, un grand groupe, et qui m'a annoncé des chiffres assez faramineux. Ça a fait x8. Donc, pour les sociétés, c'est compliqué à gérer ce genre de truc. Et donc, dans les années qui viennent, comme il y a une mauvaise gestion au niveau de l'énergie, et qu'ils continuent, parce que c'est l'agenda 2030, il faut sauver la planète, d'accord ? Arrêtez de respirer, comme ça vous arrêterez d'émettre du CO2. Eh bien, forcément, ça ne va pas s'arranger. Donc, on a quand même des mouvements long terme qui sont en place et qu'on ne peut pas ignorer, avec en face des gens qui ont un agenda. Ça urge pour eux, très clairement. Et encore une fois, ça va osciller. C'est-à-dire que vous allez avoir des phases où ça se relâche. Et là, il ne faut pas que vous vous relâchiez, très clairement. Et puis, des phases où ça va se durcir, d'accord ? Mais la tendance lourde, elle est imprimée. On est dans une fin de cycle et le plus, comment dire, le danger le plus important au niveau individuel, c'est ça, c'est de se relâcher quand justement, en face, ça a tendance ou ça semble se relâcher. Non. Parce qu'ils déroulent encore leur agenda et on le sait, de toute façon, ils ne sont pas là pour notre bien. Voilà. Donc, à partir de là, eh bien, encore une fois, la résistance, elle n'est pas inutile. Mais à un moment donné, quand vous avez identifié l'ennemi, entre guillemets, il ne faut pas avoir la mémoire tampon d'un poinçon rouge, la mémoire tampon de deux secondes et puis oublier parce qu'on se dit, ah bah ouais, le printemps revient, c'est cool. Et puis, vous, vous oubliez justement les choses que vous devez mettre en place au niveau individuel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, écoutez, il y a déjà un énorme travail sur soi à fournir, justement, pour comprendre comment on fonctionne, comprendre comment l'humain, en général, fonctionne, parce que parfois, on a un défaut d'empathie, on croit que les gens qui sont en face de nous fonctionnent comme nous. Alors vous, vous avez, on va dire, une colonne vertébrale morale, vous ne pourriez pas marcher sur la tronche du voisin pour vous hisser au-dessus de lui, mais en face, vous avez des gens, ça ne les dérange absolument pas. Je pense quand même que quand on est en France aujourd'hui, on voit bien que l'apartheid qui a été mis en place en mettant un coup d'éclairage comme ça, de haine, finalement, sur une partie de la population qui serait responsable de tout, ça rappelle quand même des trucs dans l'histoire qui sont un petit peu chaud patate, quoi. Et le mal qui a été fait, il ne va pas se réparer comme ça. Donc vous avez en face des gens qui n'hésitent pas. Donc si vous vous relâchez en face, il ne faut pas fonctionner sur le mode passif-agressif, c'est-à-dire qu'on subit pendant deux ans, du coup, on monte dans son camion, on met la pression, les mecs disent, ouais, bon, ok, d'accord, finalement. Parce qu'au Québec, là, ils voulaient quand même, ils avaient dans les cartons la volonté de taxer les gens qui ne se sont pas fait vacciner. D'accord ? Donc là, ils relâchent la pression en disant, ah non, finalement, peut-être pas le faire. Oui, d'accord, mais tout ça, ça reste sous le coude quand même. Donc si vous vous relâchez parce que vous avez obtenu le soleil avec le printemps qui revient, une forme de pseudo-liberté octroyée par vos bourreaux et que vous vous dites, ah, c'est bon, on revient au mode d'avant, attendez-vous à avoir un mois de, on va dire, un mois de septembre-octobre qui risque d'être un petit peu décevant. Voilà. Donc restez calés. Restez calés. Je vous replace mon ouvrage Sanchin qui est un ouvrage de développement personnel qu'on devrait, mais qu'on devrait offrir dans les écoles. Ils apprendraient peut-être certainement autre chose, des choses qui leur seraient plus utiles que toutes les conneries de propagande qu'on leur injecte à longueur de journée. Voilà. Et ensuite, l'autre chose, c'est toujours l'ouvrage sur lequel je suis en train de travailler où justement, il y a une grosse partie qui est liée à la compréhension de notre environnement en général qui est vraiment comment dire marquée par la finance et puis par l'économie et le monétarisme. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris le reste, vous ne pouvez pas comprendre le reste. Et donc, il y a des choses à faire au niveau individuel, très clairement. Mais il ne faut pas se relâcher. Voilà. La résistance, elle est loin d'être inutile. Maintenant, il faut avoir le même niveau de discipline et d'ancrage que nos ennemis en face peuvent avoir pour justement ne rien lâcher et bien identifier le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'effectivement, le pouvoir est donné à des gens qui ne méritent pas de l'avoir. Et que quand vous laissez du pouvoir à quelqu'un, il ne faut pas venir pleurer à un moment donné si cette personne l'utilise contre vous. Voilà. ça, c'est peut-être le truc à retenir au niveau individuel, dans les échanges interpersonnels, mais peut-être aussi au niveau, et encore plus, au niveau des États qui sont devenus tentaculaires et qui utilisent votre fric pour vous opprimer quelque part. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Bon courage. Ciao. Sous-titrage ST' 501